Musique Alors nous constaté bon matin là là nous arrivés que nous sommes arrivés en premier avec un ou deux adjoints et nous avons constaté pendant que nous sommes arrivés avec des camarades nous avons vu que nous avons vu une force de l'autre qui a débarqué nous avons tenu à combat même alors nous avons dit attendre qu'il n'y a pas arrivé nous là nous avons dit attendre que nous sommes arrivés à permettre de faire employer comme des droits à yot, droits à yot nous nous commandés c'est ça nous commandés ou mais là il n'est pas ouvert à nous, il n'est pas négocié avec nous là il n'est pas négocié avec nous et là il a besoin d'ouvrir à nous j'ai fait force de l'autre nous sommes employés et je crois que franchement nous sommes des pères et des mères d'enfants pour ne pas être subis sur l'héritage nous n'avons pas les enfants nous n'avons pas à passer nous n'avons pas à chercher des gendarmes pour quitter nous devant la mairie alors nous n'avons pas à nous oui mais là il est dit il peut être qu'il peut être une carte sur l'héritage et qu'il ne peut pas prendre est-ce qu'il est en compétence mais là il s'agit bien il partait dans ces deux documents dans la possession il partait sur ces deux documents ok alors le jour de là il fait force de l'héritage là le jour de là, il s'est chercher qu'a chercher document comme il y a là parce que depuis le premier temps nous nous avons les documents depuis le 4, nous nous avons les documents et puis c'est le jour de là qu'a chercher les documents comme il y a là Alors nous attendons ces documents-là et nous travaillons avec ces documents-là. Et après, ça nous permet de commencer nos prestations. Alors nous sommes toujours ouverts à la discussion ? Nous sommes ouverts à toute discussion. Nous nous attendons. Et les familles qui brisent, si nous n'avons pas fait étudier, briser papier, vous pensez qu'il y a une femme qui est ouverte quand même ? Faire ouverte. De toutes les façons, nous parlons pour nous condamner pour nous. Parce que normalement, il était droit. J'ai apporté mon nez pour Meryl, ça va ouverte. Depuis le premier instinct, j'ai apporté mon nez pour Meryl, ça va ouverte. Là où on met, on dit qu'on n'est pas arrivé. Tu as apporté mon nez pour Meryl. Et c'est dommage qu'il soit mis à Meryl. Et quand nous faisons le peuple comprendre, c'est nous qui pouvons foutre le bordel ici. Et c'est ça qui fait le peuple comprendre. Or, normalement, c'est une grève, c'est le droit de nous demander. Anthony dit dernièrement, si il n'a pas écouté ça, parce qu'il n'a pas fait qu'à Meryl. Il n'a pas à remercier pour nous. Il dit dernièrement qu'un ancien mec qui a venu se piquer le bordel en nous, qui a venu se piquer le bordel en nous. On a fait le bordel en politique. On a fait le bordel en politique. Il n'a pas à remercier le bordel en chier ici. Il faut aller travailler. C'est ça qu'il nous a reclamer. Il faut se faire le bordel en ce travail. C'est ça qu'il nous a fait. Nous ne sommes pas à faire de la politique avec Meryl. On nous voit à la collectivité là. Il doit nous ramener des points très. Oui, forcément. Mais je crois que d'ailleurs, il y a eu un entêtement de la part des grévistes. Je rappelle qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont à peu près 7 dans la collectivité. Il y a une dizaine qui bloquent les accès depuis le 4 mai. Mais j'étais parti sur le principe que vous étiez mis d'accord sur 7 points sur 10 sur lesquels on avait acté un certain nombre de décisions. Il restait 3 points à finaliser qui étaient l'augmentation des quotas horaires qui sont des actions que j'ai déjà engagées avec les autres syndicats et qui sont mises en oeuvre depuis le 1er janvier puisque le personnel a bénéficié d'une augmentation de quotas horaires qui coûte à la ville près de 200 000 euros. Le mal-être au travail où effectivement il y a un plan d'action qui est un coup de préparation qui doit être déployé au mois de juin. Et puis la répression syndicale, c'était ces 3 points-là qui restaient à discuter. J'estimais que cela ne justifiait pas, compte tenu des avancées sur les 2 premiers points, qu'on maintienne un blocage des services publics, que ce soit les écoles, que ce soit la mairie, et qui pénalisent la population. Sur le dernier point qui est la répression syndicale, c'est vrai que j'étais très surpris que ce point-là figure à l'ordre des revendications. Puisque ici, j'allais dire que tous mes délégués syndicaux, quels qu'ils soient, que ce soit la CGTG, que ce soit le GTG ou même FO, bénéficient de privilèges. Je ne contrôle absolument pas la durée effective du travail alors que même s'ils ont des charges, tout le monde ici sait très bien qu'ils ne respectent pas le quota qu'il leur a assigné. Ils sont chefs de service, c'est moi qui les ai nommés. Ils ont des avancements de grade, c'est moi qui leur ai accordé. Donc quand on me dit de la répression syndicale, bien au contraire, je dois faire face au courroux de la population qui me dit « Ouais, monsieur le maire, c'est vous qui tolérez le fait que ces gens-là ne travaillent pas. » Donc on ne peut pas même parler de répression syndicale, mais j'étais prêt quand même à discuter. Donc j'avais conditionné la reprise des discussions à la libération des locaux, et c'est vrai que je n'avais pas compris pourquoi le syndicat FO s'en était à bloquer, alors que tout le monde abouillante savait très bien que l'objet de la grève, c'était de défendre la situation de M. Racon et Mme Rabinaki, point sous lesquels on avait déjà pris des engagements et acté des solutions à mettre en œuvre. Donc j'ai tenu, puisque j'estime aussi que nous sommes dans un état de droit, l'institution communale et le maire, la fonction de maire doivent être respectées. Il ne s'agit pas d'affaiblir cette fonction-là, il ne s'agit pas d'affaiblir l'institution communale, parce que sinon après on ne peut plus diriger, et puis surtout je pense à celles et ceux qui endosseront ce costume-là dans les années à venir. Donc il fallait faire respecter l'autorité, d'autant plus que j'avais dit, et j'ai toujours dit que dès lors que les services sont réouverts, on poursuivrait la discussion. Donc devant la persistance de ce blocage-là, devant l'insistance de la population à voir que les services refonctionnent normalement, parce que je rappelle que depuis bientôt trois semaines la cantine ne fonctionne pas. Vous avez des administrés qui veulent récupérer des titres, des pièces d'identité, des documents administratifs qui ne le peuvent pas. Les écoles ont été bloquées, ça ne pouvait plus durer. Et hier matin, quand je constate qu'en plus on commence à s'en prendre au véhicule de la mairie, on ne sait pas qui, mais en tout cas, pour reprendre une phrase qu'un grand syndicaliste n'arrête pas de citer, trop de hasard tue le hasard. Oui, on a le droit de se poser la question, de se dire, il faut que ça cesse, parce que sinon on commence par une voiture, ensuite après on va poursuivre sur d'autres voitures, ensuite on poursuit sur des biens communaux. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter. Donc j'ai appelé le préfet, et je l'ai annoncé d'ailleurs, puisque j'ai communiqué là-dessus, j'ai demandé au préfet de faire respecter l'état de droit à Bouillant, et de permettre aux Bouillantais de pouvoir accéder à leurs services publics. Donc hier soir, effectivement, le préfet m'a rappelé qu'on m'a dit qu'effectivement, il envoyait faire le déblocage. J'ai tenu, j'ai accepté, j'ai dit tout simplement que je ne souhaite aucune intervention en dehors de ma présence. Ce matin, je suis arrivé. Quand les gendarmes sont arrivés, je leur ai dit, vous attendez avant d'intervenir, il faut que j'aille voir le syndicaliste. Je me suis adressé à Hugo Aconte. Je lui ai demandé est-ce qu'il souhaite réouvrir les services, comme je l'avais demandé. Devant ce refus, j'ai demandé aux gendarmes de procéder à l'ordre qui leur avait été donné par le préfet, en précisant bien que je ne souhaitais pas de violence, et surtout que les manifestants pouvaient rester sur le parvis de la mairie, puisque le droit de grève est un principe constitutionnel auquel j'accorde beaucoup d'attention. Ce qui m'importe, c'est que les services soient ouverts pour le personnel communal, et puis surtout pour que la population puisse bénéficier des services dont elle a besoin sur notre territoire. Ça a commencé effectivement à Catimini, mais là aujourd'hui, il ne se cache plus. Je veux dire, nombre de personnes m'ayant dit avoir vu Jean-Claude Malot sur les piquets de grève, et puis les partisans, les proches collaborateurs de Jean-Claude Malot sont tous les jours sous les piquets de grève. Ce sont eux qui amènent l'eau, j'allais dire, soutien à sous du repas. Voilà, donc je veux dire, moi, ceci dit, ça ne me pose pas de problème. Ce que je trouve dérangeant, c'est que des hommes politiques qui ont une certaine expérience, et qui aspirent en tout cas à vouloir diriger, non pas Bouillante, mais la Guadeloupe, passent par ce type de stratagème qui vise, in facto, en définitive, à pénaliser sa propre population. Parce que quand vous mettez en difficulté les jeunes enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, quand vous mettez en difficulté des parents qui n'ayant pas de disposition, de solution, de garde entre midi et deux pour leurs enfants, parce qu'ils travaillent, soit parce qu'ils sont éloignés, etc., excusez-moi, vous n'êtes pas à la hauteur des responsabilités auxquelles vous aspirez. Sous-titrage ST' 501